... Romancier, essayiste, journaliste, fils de postier et lui-même postier éphémère durant sa jeunesse et studentine, Christian Autier a beaucoup aimé la poste, de l'épopée héroïque de l'aéropostale aux choses vues dans les bureaux de postes actuels, des tranches de vie aux descriptions d'un processus au sein duquel l'humain semble disparaître derrière les machines, l'auteur s'interroge, que reste-t-il aujourd'hui de ce service public profondément ancré dans notre mémoire et notre quotidien ? Sans faire preuve d'humour malvenu, c'est sans doute l'expression de mise à sac qui est la plus appropriée pour décrire le sort qu'on réservait à la poste politiques et technocrates au cours de ces 30 dernières années. Comme l'écrit l'auteur, la métamorphose de cette institution ne s'accompagne nullement d'un progrès et sa mort lente n'est rien d'autre que la chronique d'un désastre annoncé. Pour Christian Autier, la poste est liée au souvenir d'enfance, pays qu'on ne quitte jamais, comme chacun sait. Racontant son expérience de la poste, il met en perspective des pistes plus amples que sa personne sur l'évolution de cette entreprise et ce qu'elle dit de notre époque. Magnant avec brio l'humour, la colère et l'étude critique, il écrit entre récits et essais un livre personnel avec des considérations plus générales. Dans son livre, il est question de culture, d'histoire. La poste ayant été créée par Louis XI, il est question également de cinéma avec le facteur de Jour de Fête de Jacques Tati ou celui de Bienvenue chez l'Echti de Dany Boon. Véritable hommage au métier de facteur autant qu'à la civilisation de l'écrit et de la correspondance, vous pouvez emprunter le livre de Christian Autier, poste restante, édité chez Flammarion, au sein du réseau des médiathèques du département des Landes ou dans sa version numérique sur le portail Medialand. Sous-titrage ST' 501